Les électeurs québécois, comment ils réagissent? Et c'est peut-être la surprise, les conservateurs. Ça fait combien de temps? On n'a jamais vu conservateurs en avance au Québec depuis Mulroney ou je sais pas? Oui, exactement. Il y a eu un sondage au début de semaine de mon ami Angus Reid qui passait les conservateurs en avant. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Et là, quand j'arrive, ça, c'est la première fois depuis 2008, donc depuis 10 ans dans les sondages. Mais donc, soit Harper, soit Harper déjà. À veille de l'élection de 2008, Harper avait réussi à gagner dans les sondages, pas dans l'isoloir. Ça s'est pas produit après. C'est pas produit. Et puis, dans l'isoloir, c'est arrivé il y a 60 ans qu'un chef anglophone de l'extérieur du Québec performe, c'est John D. Fidemacher, en 1958. Avec l'appui de Maurice Duplessis. Exactement. C'est ce qu'il y avait. À part ça, il y a eu Brian Mulroney, mais c'est un Québécois qui a eu le performant. Donc, pour Andrew Scheer, c'est assez spectaculaire, l'avance. Est-ce qu'il va tenir? Ça, c'est une autre question. Mais ça démontre que c'est extrêmement divisé au Québec. Sauf que M. Trudeau, si je me reporte à Noël, je parle de mes propres analyses que je faisais à Noël, on disait que les libéraux vont perdre un petit peu de plume dans l'Ouest. Il faudrait qu'ils gagnent idéalement 55-60 sièges au Québec, ce qu'il leur demandait un 40-quelques pourcents. Là, il faut que M. Trudeau regagne le cœur des Québécois, puis vite. Oui, parce que chez les francophones, c'est encore pire. En tout cas, c'est à Montréal, puis les régions mêlées dans ça. Oui, exactement. Donc, ça devient le parti de Montréal, comme ce qui s'est passé au provincial la dernière fois. Donc, si on enlevait Montréal, là, le Parti libéral est plus dans le trouble que ça. Oui, plus dans le trouble. Et c'est là que, dans les régions, dans le 4-5-0, c'est une bataille entre le Bloc et les conservateurs. Ceux qui ont mis une croix sur le Bloc, là, non, non, dans le 4-5-0, particulièrement le 4-5-0 nord, et même dans les régions limitrophes, là, les régions plus éloignées, là, les conservateurs, bien, pas les conservateurs, le Bloc marque des points. Parce que le 28 % libéral est très concentré, Montréal. Les Verts à 10 % au Québec, le NPD à 9. Le NPD qui ont encore, quoi, 13-14 sièges, là. Oui, exactement. Puis ils ont eu une belle campagne la dernière fois, une assez belle campagne. Il y a deux élections, c'était Jack Layton, ça va être exceptionnel. Mais là, ils sont dans le trouble, là. Ils sont éradiqués. Puis le dernier survivant peut être Alexandre Boulerice, qui est populaire dans son comté, où Québec solidaire a gagné au provincial. Mis à part ça, le NPD risque d'être éradiqué. Et Maxime Bernier, ça ne lève pas beaucoup. Ça ne lève pas du tout. Il est à 3-4, à 3 %, là. Ça devient marge d'erreur, c'est 3 %. Prochain tableau, évidemment, c'est toujours quelque chose qu'on surveille aussi beaucoup, l'insatisfaction. Jusqu'à quel point il y a un taux d'insatisfaction vers le gouvernement. 57 %, c'est encore assez élevé. Mais quand même, l'insatisfaction a baissé de 7 %. Les gens en veulent moins. L'affaire SNC-Lavalin s'oublie. Les gens sont plus satisfaits du gouvernement. Oui, vraiment mal. Le Parti libéral, quand même, marque des points. C'est pour ça qu'ils ont stabilisé, freiné leur chute. Et le sondage va démontrer, jusqu'à la veille de l'été, finalement, ils vont réussir à gagner quelques points. Parce que normalement, l'été, l'insatisfaction baisse encore. Donc ça, c'est des bons signaux pour M. Trudeau, quand même. Les premiers bons signaux depuis cinq mois. Autre donnée qui est quand même intéressante, c'est parce qu'on vote pour les partis, mais on aime ou on n'aime pas aussi les chefs. Qui ferait le meilleur premier ministre? Et là aussi, ça, j'avoue que je suis surpris. Andrew Scheer à 25 %, devant Justin Trudeau à 22. Bon, les autres sont quand même tous en bas de 10 %. C'est des taux minables. Quand tu regardes les chefs de parti, il n'y a personne qui est populaire ici. Tous les partis politiques, tous les chefs sont moins populaires que leur parti. Sauf Maxime Bernier par un, mais c'est la marge d'erreur. Donc, ils tirent de son parti vers le haut. Oui, ça peut dire. Mais sinon, tous les chefs ne tirent pas leur parti vers le haut. Et même au Québec, Andrew Scheer est à égalité avec Justin Trudeau au Québec. Il n'y a pas de chef, véritablement, qui a enthousiast de l'écart. Il y a un an, Justin Trudeau était loin, loin, loin devant. Il y a un an. Il a vécu trois ans d'une demi-melle parfaite avec les Canadiens et les Québécois. Et depuis le mois de février, c'est la catastrophe. Donc, aujourd'hui, toi comme sondeur, tu dis Justin Trudeau ne tire plus son parti. On disait que tout le parti reposait sur lui. L'image libérale reposait sur lui. C'était lui la popularité. Toi comme sondeur, aujourd'hui, tu dis Justin Trudeau tire son parti vers le bas. Exactement. Il tire son parti vers le bas depuis plusieurs mois. Donc, les gens sont plus prêts à voter libéral que à voter Trudeau. C'est pas un événement. Il était totalement l'inverse à la dernière élection. Et ça, c'est dangereux à la veille d'une élection parce qu'il n'enthousiasse pas les électeurs. Il y a une question. J'avoue que je n'ai pas... C'est pas ça l'était souvent posé. Moi, m'intéresser... C'est la première fois qu'on pose ça. La première fois. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui inquiète le plus les Canadiens? Et on demande aux gens, qu'est-ce qui vous inquièterait le plus? Quatre années du gouvernement Trudeau ou le retour des conservateurs au pouvoir? Parce qu'on entend souvent que les gens ont peur de la droite conservatrice. En réalité, ils ont plus peur de quatre années du gouvernement Trudeau. Peut-être que j'ai vu, ça se ressemble à 1 ou 2 % près. Exactement, ça se ressemble. Donc là, M. Trudeau a des problèmes. C'est pas le Parti libéral en soi qui a des problèmes. C'est la leadership de Justin Trudeau qui a des problèmes. Et à la veille d'une élection, ce n'est pas bon signe. Et je voyais, quand on divise par région, il y a seulement dans la région de l'Atlantique, les provinces de l'Atlantique... Qui demeure le château fort. Où c'est inversé. On a plus peur d'un retour des conservateurs là-bas que de quatre années supplémentaires. Donc la vague conservatrice s'est avancée partout au pays. C'est une vaguelette ici au Québec. Mais encore, les maritimes demeurent libérales. Et ça, on est à quelques mois d'élection. Et juin, les sondages de juin, c'est fondamental parce que ça risque de se maintenir comme ça jusqu'en septembre. On en aura d'autres cet automne? Ah, bien sûr! Merci, Jean-Marc. Au revoir. Au revoir.